... Diffusé sur Sister, le docu-réalité Les Reines de la Route a réalisé un carton d'audience pour sa troisième saison. Racha, 32 ans, nouvelle arrivante dans l'émission a accepté de se confier à Télé Loisir sur son aventure. Ce jeudi 16 janvier, Sister proposera un nouvel épisode du docu-réalité Les Reines de la Route. Les héroïnes du Macadam ont conquis les téléspectateurs avec des audiences pouvant atteindre 800 000 téléspectateurs, 3,7% de parts de marché. Parmi les nouvelles conductrices poids lourds de cette saison, Racha a sans conteste marqué les esprits. La jeune femme de 32 ans gère d'une main de maître son quotidien sur les routes avec sa vie de maman de trois garçons qui ont 12, 11 et 7 ans. A l'approche de la fin de cette troisième saison du programme, nous sommes revenus avec elle sur son métier hors normes et sa participation à l'émission de Sister. J'ai toujours baigné dans l'univers des camions télés loisirs, comment êtes-vous arrivé dans l'aventure Les Reines de la Route ? Racha, l'année dernière, j'avais déjà été contacté mais finalement ça ne s'était pas fait, car mon patron ne voulait pas. Je suppose qu'ils ont gardé mes coordonnées parce qu'ils m'ont recontacté cette année pour participer à l'émission. Entre temps, j'avais changé d'employeur et lui était d'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter ? Comme ils m'ont contacté deux fois, je me suis dit que c'était un signe. Rire, j'avais surtout envie de montrer aux filles, aux femmes, aux mères célibataires que si y est-il possible de suivre sa passion avec de l'organisation. Je dépose mes enfants le matin à l'école, je fais mon travail de conductrice la journée, et je reviens les chercher le soir. Sur certaines missions nationales ou à l'international, je m'absentais plusieurs jours mais uniquement quand les enfants sont chez leur papa. Ma vie de maman passe toujours avant mon travail, j'y mets un point d'honneur. S'il arrive quelque chose à mes enfants, je ne suis pas à côté. Les téléspectateurs ont pu vous voir parler du manque de vos enfants. Vous diriez que si y est-il le plus gros inconvénient à votre métier ? Oui si y est-il sûr. Même s'ils sont en sécurité chez leur père, j'ai quand même cette petite voix qui me dit que s'il leur arrive quelque chose, je ne suis pas à côté. On est en contact tous les jours par téléphone ou par visio le soir, et quoi qu'il arrive, ils sont dans ma tête et dans mon cœur quand je roule. Vous avez longtemps été coiffeuse avant d'être conductrice poids lourd. Comment est arrivée cette reconversion ? Dans ma famille, tout le monde roule, mon père, mon frère, mon cousin et même mon ex-mari. Petite, il m'arrivait de partir en camion avec mon père, j'ai toujours baigné dans cet univers. Si y est-il ce que je voulais faire aussi mais je n'osais pas alors je suis parti vers la coiffure parce que j'aime aussi être tiré à quatre épingles. Mais après quinze ans dans les salons, je m'ennuyais. Ma séparation avec le père de mes enfants a été mon déclic. Il m'arrive de recevoir des messages d'insultes vous êtes toujours très apprêté dans l'émission. Est-ce que c'était lié à la présence des caméras ? Ah non pas du tout, je suis comme ça toute l'année. J'ai mis prendre soin de moi, me maquiller, me coiffer. Si y estime ma personnalité, cela n'a jamais posé problème dans mon travail parce que je le fais correctement. En revanche, il m'arrive de recevoir des messages d'insultes depuis la diffusion de l'émission. Est-ce que ces critiques vous ont touché ? Ça me faisait de la peine au début. Les gens parlaient mal de moi sans même me connaître. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, je mène fou. Si les gens s'arrêtent à un physique, si y est-il leur problème ? Comment avez-vous géré la présence des caméras ? A ma grande surprise, j'étais super à l'aise. J'ai complètement oublié les caméras. Il y a un moment particulièrement fort lors des épisodes où on vous voit vous arrêter devant le port de Marseille. Il y avait ce cadre avec tous ces bateaux et toutes ces remorques et je savais que j'allais à Barcelone après. J'étais très fier de moi parce que je faisais un trajet à l'international pour la première fois. Je suis sorti de ma zone de confort et je me suis dit, tu es capable. Je ne suis pas non plus fermé à la télé-réalité. Êtes-vous en contact avec les autres reines de la route du programme ? Je suis particulièrement proche de Lexi, Sarah, Émilie et Béatrice. Ce sont devenus des amis. J'ai eu un vrai coup de cœur pour Lexi que je suivais dans les saisons précédentes. On a passé un week-end à Genève il y a pas longtemps et on a prévu de se revoir. Aimeriez-vous refaire de la télé ? Je suis partante pour une nouvelle saison des reines de la route et je suis ouverte à d'autres propositions d'émission. Après il faut voir si ça me correspond. Je ne suis pas non plus fermé à la télé-réalité. Que retenez-vous de votre participation à l'émission ? Ça a été une belle expérience et ça m'a apporté de jolies rencontres. J'espère avoir encouragé certaines femmes qui n'osaient pas faire ce métier à se lancer. Mesdames, on peut être apprêté, maman, et conduire des camions. A lire aussi Clotilde, l'une des six nouvelles reines de la route, sister, on peut être féminine, ultra maquillée et être un excellent chauffeur routier. Sous-titrage Société Radio-Canada